Suite à notre rencontre, nous avons eu à revoir un peu les différents dossiers sur lesquels nous travaillons depuis un certain temps et faire le point sur la situation alimentaire et nutritionnelle dans notre pays et les dispositions qui sont prises. Comme vous le savez bien, cette année, la saison a été un peu difficile par rapport aux attaques des chenilles légionnaires, par rapport aux poches de CSRS et puis aussi par rapport à un arrêt plus de la pluie. Alors nous avons eu des déficits assez importants et nous avons commencé à travailler avec la FAO pour mobiliser des ressources et pour mobiliser beaucoup plus des céréales pour les populations. Nous avons parlé aussi des dossiers sur les fonds verts pour mobiliser justement ces ressources et puis mettre des projets en place et permettre à ceux que nous puissions travailler dans le domaine aussi de l'environnement. Nous avons fait le point des dossiers sur la chenille légionnaire elle-même parce que c'est une préoccupation pour notre pays et nous avons essayé de voir avec DG quelles sont les possibilités de lutter efficacement contre ces fléaux qui jouent sur la production agricole. Nous avons essayé aussi de parler du dossier de licencement général de l'agriculture et faire en sorte que nous puissions avancer avec ce dossier et tous les appuis que la FAO a offerts avec nous. Dans les échanges, nous avons échangé des documents et ce document-là, la revue stratégique fin zéro au Burkina Faso, c'est un document que nous avons préparé et que nous comptons lancer avec le premier ministre du Burkina Faso dans les jours à venir, précisément le 15 juin 2018, où justement le DG fait son cheval de bataille, la lutte pour l'éradication totale de la faim dans la stratégie fin zéro pour laquelle nous sommes partants, pour laquelle nous avons fait une approche, nous avons préparé des dossiers et pour contribuer justement à cette lutte. Voilà de quoi nous avons parlé aujourd'hui à notre audience.